Tellement facile de coucher avec un mec, c'est n'importe quoi. Mais elle est objet de désir pour une particulation. Une particulation. Intégrer plus de subtilité dans qu'est-ce que c'est être une femme et y'a mon truc qui clignote. Où est-ce que je vais faire un bisou ? Non, hein. On coupera ça. Tip oui, les gens. Petit avertissement avant de commencer. Ce que je vais dire est assez ancré dans le temps quelque part. C'est-à-dire que j'ai parlé d'un vécu qui m'est personnel, mais que je sais qu'il y a pas mal de femmes trans, de personnes sur le spectre trans femmes qui ont expérimenté si elles ont vécu un petit peu avec la même exposition à une certaine partie de la pop culture, avec une certaine partie d'internet que moi. Du coup, ça s'applique très probablement beaucoup moins à des personnes qui auraient aujourd'hui, je sais pas, 20 ans. En vrai, j'en sais rien. Ça s'applique peut-être aussi à vous. Bref. Commençons. Partie 1. L'identification. Toutes, a priori, toutes les femmes trans ont une chose en commun. Elles n'ont pas été socialisées entièrement, parfaitement, en tant que femmes, dans leur groupe femme. C'est-à-dire qu'on s'est perçus, on s'est construits en tant que femmes, certes, mais en tant que femmes qui font pas leurs expériences en même temps que les autres femmes, qui n'ont pas le retour des autres femmes, qui ne se construisent pas dans cette espèce d'implicite du genre tel qu'il est vécu par les personnes. Ce qui fait que, comme on est dans une société qui a un male gaze hyper prononcé, c'est-à-dire qu'il y a un regard masculin où la femme est un objet de désir, et un objet à convoiter, et un objet à posséder, nécessairement, en fait, pas en tant que personne socialisée comme homme, mais en tant que personne socialisée dans notre société, et pas au milieu des femmes, on a particulièrement ce male gaze quelque part, qui va faire partie de notre construction, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Et le truc, dans notre société, c'est que la femme est un objet, un objet sexuel, de désir, soumis au désir de l'homme, et, par conséquent, hétéro. Cette image, elle est véhiculée dans la culture, dans les films, les livres, les séries, les jeux vidéo, mais aussi, les publicités qu'on voit quand on se balade dans la rue, une certaine image de la femme qui est là pour faire vendre, et aussi, une image de la femme dans le porne, qui est vachement précise. Même si cette image peut être subvertie, je prends l'exemple des dominas, mais c'est quand même une image qui est hyper présente, partout, et dont il est difficile de se défaire. Et le truc, c'est qu'une femme france qui va commencer à se projeter dans sa féminité, qui va commencer à construire son image de qui elle est elle en tant que femme, elle a forcément l'expérience des femmes de son entourage qui est là, mais il y a aussi l'omniprésence de cette femme archétypique, objet de désir ultime, et du coup, nécessairement, certaines d'entre nous vont s'identifier à cette femme archétypique, et du coup, vont essayer de ressembler à cette femme ultime. Le truc, c'est qu'on a ça, ce qui va nous pousser à nous hypersexualiser, et à nous hyperféminiser. Mais on a aussi une autre chose, c'est que pour pouvoir transitionner, pour pouvoir s'autoriser à s'identifier femme, souvent, il faut qu'on passe par une période où on se dit que c'est possible, que transitionner, c'est un vrai truc, que les femmes trans existent. Et le problème, c'est que pour avoir cette idée-là, pour obtenir cette information, à une époque, et en tout cas à mon époque, quasiment la seule façon de voir ça, c'était soit des films comme Le Silence des Agneaux, donc représentation qui te laisse au placard et tu couris, soit le porn, en fait. Et dans le porn, on porte quasiment uniquement de la lingerie au début, et puis ensuite on baise, on baise des hommes, et on a des gros seins, des grosses fesses, potentiellement une grosse bite, et tout ça, ça crée un imaginaire, ça crée une pression, ça crée aussi, cumuler avec la pression sociale, qui nous dit que, il n'y a pas vraiment d'emploi, en fait, pour les personnes trans. Les personnes trans sont au banc de la société. Cet imaginaire, il est basé sur des choses hyper réelles, ça fait que, bah du coup, notre hypersexualisation, notre fétichisation, et le fait qu'on nous dit, plus ou moins, que le travail du sexe, c'est le seul travail qui s'offre à nous, ça crée, en plus de cette femme archétypique, auquel on s'identifie, une sorte de femme trans, archétypique, hypersexuelle, hyper objet de désir, hyper puissant, pour une frange de la population masculine, mais une frange qui sera obsédée par nous, qui nous fétichisera. Et ça, c'est quelque chose qu'on va avoir tendance à rechercher au début d'une transition pour certaines d'entre nous. Le problème, le un des problèmes majeurs, en plus de cette hypersexualisation, de cette hyperféminisation, quelque part forcée, quelque part induite par la société, c'est que le porn va créer des, quelque part, modèles de transition, quelque part, des idéaux de transition complètement pétés. Genre, complètement absurde. D'un coup, il ne faut pas devenir, genre, une meuf chouette, etc., etc., non, le but, c'est de devenir une pornstar. Il y a une pression à ça. Et je ne parle pas de pornstar dans une production queer éthique, voilà, non, je parle de pornstar, bonnet d, taille 34, c'est immense, gros pénis, tout le temps en érection, enfin voilà, il y a cette image qui est là. Moi, je sais que, personnellement, j'ai eu des idéaux de transition dans le porn, qui n'étaient pas dans le porn mainstream entre guillemets, c'est-à-dire que c'étaient des modèles porn, mais qui étaient un petit peu indépendantes, qui faisaient ça de leur côté. Et c'est vrai que moi, j'avais cette espèce d'idéal inatteignable. Et en parlant de idéal inatteignable, on en arrive également à une frange du porno hyper spécifique, avec lesquelles certaines d'entre nous se sont construites, et moi particulièrement, la futanari, c'est un style de manga érotique japonais, où la futanari est une femme, ou pas toujours en vrai, parce que les gens rage sont alternatifs, mais grosso modo, il faut imaginer que c'est des femmes cis, particulièrement bonnes forcément, on est dans du porn, qui soit se voient pousser par magie ou par malédiction à pénis, soit sont nés comme ça et créent une sorte de caste, un peu à part, de femmes, mais pas vraiment, soit c'est des mecs cis qui ont eu une malédiction, et du coup pouf, la taille qui se cintre, les hanches qui se développent, les seins, et forcément, on garde le sacro-ossein à un pénis, mais on rajoute une vulve et ou un clitoris. Le clitoris est souvent en option dans la futanari, qui du coup n'est pas une femme trans, parce qu'il y a systématiquement, ou presque, cette omniprésence de pénis et vulve et ou clitoris. Forcément, non seulement, ça crée une image fantasmagorique, voire une identification fantasmagorique, si on n'a que ça, parce que c'est de la fiction, soit ça incite à penser la transition, la femme trans, comme objet de fiction. Et quand ton identité, ça devient une fiction, ouais, c'est un peu galère de transitionner. Ce qui nous amène à notre partie 2, l'incarnation. De l'identification découle nécessairement l'incarnation. Et c'est là que, si on identifie la femme comme nécessairement un objet de désir, pour incarner une femme, pour exprimer son genre en tant que femme, on doit d'abord passer par être un objet de désir. Ça va passer par les vêtements, le maquillage, l'attitude. Moi, au tout début, quand j'étais encore en train de chercher ce que je faisais, etc., que mon genre essayait de sortir de maquillage thoracique, c'était mini-jupe, au moulant, talon tout le temps et maquillage, forcément. Toujours du rouge à lèvres, toujours du liner, toujours du red shadow avec des couleurs improbables qui vont pas du tout avec mes yeux. Beaucoup de roses. Beaucoup de roses. Et ça, c'était le tout début. Ça, c'était il y a 7 ans, quelque chose comme ça. Ce qui donne des trucs, ce qui peut donner des trucs assez improbables. C'est-à-dire que le début de transition est souvent marqué par une absence de cis-passing. Et cumuler absence de cis-passing, male gaze complet et hyper féminisation, ça crée un cocktail déjà qui nous grille complètement. C'est-à-dire qu'on est repéré en tant que femme trans souvent à des lieux à la ronde parce que, tout simplement, les gens font « Waouh ! » « Qui est cette personne ? » Parce qu'on attire le regard en fait avec tout ça et du coup, les personnes de la rue commencent à nous décrypter et commencent à nous deviner quelque part. Et dans l'absolu, on s'en fout. Enfin, je dis on s'en fout. Le cis-passing n'est pas un but nécessairement à atteindre. Genre, pas du tout. si vous ne voulez pas s'y se passer ou s'y se passait pas. Le problème, c'est que quand on essaye d'exprimer qui on est et d'exprimer, d'essayer de ressembler à une femme cis, l'hypersexualisation et l'hyperféminisation n'est pas la solution. Parce qu'en fait, les femmes ne sont pas hyper féminines et hyper sexuelles. Elles sont hyper féminisées et hyper sexualisées par le regard de la société, mais ne sont pas intrinsèquement, j'ai envie de dire, toutes dans leur expression de genre, parce que les personnes cis s'expriment leur genre également, ne sont pas toutes loin de là, dans une hyper féminité et une hyper sexualisation de leur expression de genre. Ce qui m'amène à un point assez rigolo qui est mon rapport au jeu de rôle avant et même encore un petit peu maintenant si je suis complètement honnête. C'est-à-dire que en tant que femme trans dans le placard et en tant que femme maintenant trans d'autant plus, je ne joue quasiment que des personnages féminins. Quand je joue des personnages masculins, c'est vraiment des gros connards, c'est une sorte de catharsis genre les pires mecs de la planète qui a juste envie qu'ils se fassent buter au début du scénario. Ça, c'est un cas à part. Quand je suis dans des états mentaux un peu chelous, je ne le fais plus trop. Mais bref, dans mon incarnation de personnages féminines, j'ai tendance à avoir des personnages qui vont utiliser le cul systématiquement comme outil en fait. Ah, il y a un garde, séduisons-le. Ah, il y a un marchand, couchons avec lui pour avoir une ristourne. Ce genre de choses. Et ça, c'est une attitude qu'on voit beaucoup chez les mecs cis, hétéros, bas du front dans le jeu de rôle qui incarne des personnages féminins. Énormément. Mais c'est également aussi quelque chose qu'on retrouve chez certaines incarnations de meufs trans. C'est-à-dire que cette hyper-sexualisation, hyper-féminisation, là, en plus, il n'y a pas le jugement. Tu n'as pas le risque de griller ton cis-passing, etc. Je veux dire, c'est un jeu. Tu incarnes qui tu veux. Et dans ce monde où les frontières, quelque part, sont moins importantes, les risques que tu prends en t'hyper-sexualisant et en t'hyper-féminisant, ils n'existent plus. Ou en tout cas, ils existent, mais de façon... dans un jeu. Donc, c'est plus grave. Et du coup, on retrouve cette espèce d'incarnation souvent moins bas du front, plus subtile, mais quand même très très dans le sexe et très très dans le je suis une femme, donc je suis attirante, donc je peux jouer sur mon physique. Autre partie de l'incarnation, la femme est un objet de désir, mais elle est un objet de désir pour une population spécifique. Et cette population, c'est les mecs cis hétéros. Donc, pour incarner une femme, certaines d'entre nous se sentent obligés de s'incarner en tant que objet de désir pour les hommes hétéros. Ce qui peut passer par coucher avec des hommes hétéros alors que tu es lesbienne. Plus ou moins. Donc, ça a été mon cas à moi. Avant la transition, quand je passais globalement de l'étiquette travesti à l'étiquette gender fluide, j'ai commencé à mettre des annonces sur Vita Street pour coucher avec des mecs. Et j'ai couché avec des mecs. Tellement facile de coucher avec un mec, c'est n'importe quoi. Et être l'objet de désir pour les mecs, ça, c'est un des trucs qui a enlevé des parties de mon doute. Le fait de coucher avec des mecs m'a survalidé en tant que femme. M'a survalidé en tant que tu n'es pas un mec cis parce que tu couches avec des mecs. C'est complètement con. On est d'accord ? Mais, moi, ça a fonctionné comme ça. Et ça a très, très bien fonctionné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je n'avais pas couché avec des mecs, honnêtement, je pense que je serais dans la merde, mentalement. Parce que je serais encore en train de me demander « Hey, est-ce que, en vrai, tu ne serais pas un mec cis-hétéro qui se déguise en femme ? » T'as vu le déguisement ? Mais ceci a eu une fin. Et cette fin, elle est passée par la déconstruction. Partie 3 De la validation au body posy. J'en ai parlé dans l'incarnation, être un objet de désir pour les hommes, ça passait par coucher avec. C'est pas passé que par ça, d'ailleurs. C'est passé aussi par le fait de poster des photos de moi, érotique et porne, qui me permettaient d'avoir des commentaires excessivement graveleux de la part de mecs cis, mais qui me permettaient d'être validés dans leurs yeux. J'avais besoin qu'on me dise genre « Tu es belle, j'ai envie de te démonter le cul ». Ça, c'est des choses que j'avais besoin d'entendre. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup validé en tant que femme. Même si maintenant, clairement, je reçois ce genre de trucs, je... Hein ? On bloque. On bloque. Mais toujours est-il qu'Internet et ses possibilités m'a apporté beaucoup de choses via le fait de pouvoir me présenter en tant qu'objet de désir, bien sûr, sur Internet, mais qui m'a permis aussi, avec le temps et la déconstruction, de passer à une autre étape. Et cette étape, ça a été une étape d'empowerment pour moi et d'auto-validation de moi-même. Tout en m'exposant, mais pas en m'exposant pour avoir de la validation. En m'exposant pour dire « Je suis belle, je suis une femme trans, je le sais et je ne vous demande pas votre avis. Je le suis, vous l'acceptez. » Et ça, il s'est passé quelque chose comme un an, un an et demi entre la période érotico-porn et la période body-pussy. Et cette période d'un an et demi, ça a été la période de ma transition. Quand j'ai commencé à transitionner, j'ai complètement arrêté de faire du porn, de coucher avec des mecs, enfin si j'ai continué à coucher avec quelques mecs. Spoiler alert, c'était nul. C'est l'étape en tout cas où j'ai arrêté de me présenter sur Internet. Tout simplement parce qu'à l'époque où je le faisais, j'étais pas out. Donc dans la vie réelle, j'étais sécure, donc je pouvais me permettre de me mettre en danger sur Internet. Quand j'ai commencé la transition, forcément ce sentiment de sécurité et cette sécurité ont disparu et par conséquent, genre moi, j'étais plus à l'aise avec l'idée de me présenter de façon sexualisée sur Internet parce que j'avais besoin de disparaître. J'avais besoin de disparaître dans la masse, j'avais besoin d'être genre juste une nana comme les autres dans la rue et point. Mais à un moment, il s'est passé un truc hyper curieux. Donc j'avais complètement arrêté de faire des photos, etc. Ma carrière de modèle érotico-porn, si on peut appeler ça comme ça, était derrière moi. Et alors que je donnais un talk à moitié pété où je racontais plus ou moins n'importe quoi, mais c'était vaguement drôle, il y a une personne qui est venue me voir et qui a fait « Est-ce que je serais partante pour être modèle pour moi ? » Et j'ai toujours aimé les projecteurs. Donc j'ai dit oui. J'ai dit oui, j'ai fait un super shooting que vous pouvez retrouver sur type 8.me d'ailleurs. C'est le shooting de Océane Leflon. Il est... Enfin, j'adore ce shooting. Ça a été mon retour en tant que modèle et ça a été un retour extraordinaire pour moi. Ça a vraiment été quelque chose que j'ai adoré. Ça m'a refait prendre contact avec tout un tas de choses que j'aimais dans le fait d'être modèle, mais qui était enterré sur toute la pression sociale que je me mettais, qui m'était mise de l'extérieur, tout le glow qui était assimilé. Là, c'était complètement... C'était quelque chose de pur pour moi et c'est quelque chose qui m'a empouvoiré énormément et qui a fait que je suis redevenu modèle photo. C'est resté sur un créneau plus côté photoshoot artistique, mais ça a commencé à changer récemment parce que j'avais ce pouvoir, parce que j'étais empouvoiré, parce que je croyais en moi, mon corps, ce que je présentais, etc. Même si je suis terrorisé à l'idée d'être en train de vivre, etc. Mais voilà. Et du coup, récemment, j'ai décidé de reprendre une partie de ma vie que j'avais un petit peu laissée de côté parce que ça a toujours été des hauts et des bas un peu chelous, mais partie de ma vie qui est le travail du sexe. C'est-à-dire que j'ai décidé de profiter du confinement, quelque part, parce qu'il faut bien que je fasse quelque chose et parce qu'on ne va pas se mentir. Vous êtes hyper choupichous. Je vous aime, mes abonnés. Et vous me donnez des sous et c'est vachement chouette. Mais vous n'êtes pas suffisamment nombreux, en fait, pour qu'il y en ait suffisamment d'entre vous qui puissent me donner des sous et que je vive uniquement de vos dons. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas possible dans l'état actuel de mon métier en tant que YouTubeuse. Donc, j'ai ajouté une corde à mon arc et je suis redevenu nudeuse. C'est-à-dire que je vends des nudes. Je vends aussi mon temps en tant que camgirl, en tant que, on pourrait dire, sexteuse. C'est-à-dire que je peux, on peut parler de cul si vous voulez, je peux prendre votre argent pour ça. Et j'offre aussi d'être dominat. Voilà. Ce qui explique pourquoi je me suis fait chier à mettre un corset sur cette vidéo. Et aussi, ça faisait longtemps que je n'en ai pas mis et j'avais envie de... Genre, voilà, je parle d'hypersexualisation, d'hyperféminisation, il faut... un petit peu. N'est-ce pas ? Mais bref, aujourd'hui, dans ma vie, je pose pour deux objectifs. Le premier, montrer au monde et à tous mes Adelphes que... Trance is beautiful. Et je pose aussi pour manger. Voilà. Potentiellement, m'acheter le réflexe de mes rêves pour que la chaîne soit encore plus belle, que je puisse faire des photos encore plus signales. Mais ça, c'est mon... Actuellement, je suis... Voilà. C'est... Toujours est-il que voilà qui conclut cette vidéo qui a été un peu brouillonne, même si j'avais un plan. Je reprécise que ce que j'ai décrit a été mon cas et le cas de pas mal de meufs trans qui ont eu un peu le même parcours que moi, mais c'est pas du tout un cas général parce que ça serait stupide en fait de... qui fait des cas généraux sur des êtres humains ? C'est complètement idiot. C'est... Enfin, voilà, c'est... Hein, sans doute, peut-être personne n'est pareil. C'est... Et même les personnes qui ont eu un parcours vaguement similé au mien. C'est pas les mêmes personnes que moi. Elles sont différentes. Elles ont leur propre vie, leur propre vécu, leur propre légitimité, d'ailleurs. Et voilà. Donc, pour me soutenir, n'oubliez pas Utip, bien évidemment, et aussi mes DM Twitter si jamais vous voulez quelque chose d'un peu plus épicé. Tipoui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada